Cet après-midi, le gouvernement a rencontré l'Alliance Assas-Sud-Sass sur le thème pour faire le point de la situation sociale qui traverse notre secteur. Nous avons constaté des avancées majeures, notamment sur l'ensemble des questions à incidence financière, sur le paiement des arrières et de la contractualisation de JICA, mais aussi les autres éléments à incidence financière ont été globalement réglés par le gouvernement et aujourd'hui nous pouvons dire que sur ces questions-là nous sommes à jour. Il y avait la question des urgences qui était une préoccupation, mais qui était aussi une préoccupation partagée, parce que c'est aussi notre préoccupation, nous, en tant que secteur de la santé. Nous nous sommes donnés rendez-vous dans 15 jours maximum pour nous mettre autour d'une table pour adresser cette question et faire une grande rencontre nationale sur la question des urgences. Le gouvernement a apporté beaucoup de bonnes volontés dans le dossier, par le Premier ministre lui-même, mais par les autres collègues, notamment Mme la ministre de la fonction publique, de mise de la gouvernance territoriale et l'ensemble des ministres qui étaient effectivement concernés par la question, dont le ministre de l'économie et des finances. Nous sommes arrivés donc à un point où on a suffisamment d'éléments qui a permis à l'Alliance Antigasum d'apprécier pour dire qu'il suspend le mouvement. Nous allons donc nous mettre ensemble la main dans la main pour envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme pour envisager l'avenir afin que les populations, parce qu'il s'agit des populations in fine, puissent quand même accéder à la santé dans des conditions de qualité.